Les ministres de la Fonction publique et les entreprises publiques sur la grève des services de la Poste ainsi que de la politique de libéralisation de ce secteur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que la crise économique s'étend chaque jour davantage, les services publics se doivent de garantir une offre de qualité en faveur de tous les citoyens, ainsi que des conditions optimales pour les employés dans le cadre de l'exercice de leur emploi. Aussi, pourrait-on penser que des temps plus favorables arrivent pour celles et ceux qui défendent des services publics forts et protégés des fluctuations et des aléas du marché ? Le secteur de la Poste craint pourtant les éventuelles concurrences initiées par la libéralisation du secteur et l'impact sur les services offerts. En effet, depuis quelques années et plus encore ces derniers temps, le management de la Poste a décidé de fermer plusieurs bureaux dans tout le pays et donc de réduire significativement le service à la population. A cette réalité s'ajoute également une réduction des protections statutaires. En réaction, les syndicats ont décidé de réagir en front commun, ce qui s'est traduit jusqu'à aujourd'hui par des actions de grève bien relayées sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, compte tenu de l'utilité et du caractère indispensables des services publics, il nous importe de les défendre. Pour ce faire, des mesures favorables à ce secteur doivent être initiées. Existe-t-il une volonté politique allant en ce sens ? Qu'en est-il notamment des revendications liées à une revalorisation du statut du personnel ? Qu'en est-il de la concertation prévue ce jeudi entre syndicats et directions ? Quid de la mise en place d'un plan menant à un avenir plus florissant comme meilleure garantie pour l'entreprise et le service aux citoyens ? Et enfin, comment assurer un équilibre entre l'efficacité de la poste, les prestations demandées aux travailleurs et le service au public ? Je vous remercie. Le ministre, le vice-premier. Merci, monsieur le président. Madame, la poste, comme vous l'indiquez vous-même, traverse une période d'intenses changements. Partout en Europe, on s'efforce de parvenir à fournir les services publics de la manière la plus efficiente possible. Cela se concrétise par le trajet de libéralisation du secteur postal tel que dessiné par les directives postales successives. Comme partout en Europe, notre poste s'y prépare. Elle met donc en œuvre un programme de modernisation ambitieux défini dans son plan stratégique. Je suis conscient des nombreux efforts des travailleurs de la poste. Leur participation est et a été déterminante pour la réussite de ce plan. Je pense également que la mise en place de ce plan est la meilleure garantie pour l'avenir de l'entreprise et du service aux citoyens. Et celui-ci reste bien sûr essentiel pour l'avenir. Il est également de mon intention, comme vous le demandez, de défendre le service public. Comme vous le savez, le gouvernement a fixé fin 2008 les conditions dans lesquelles le marché postal sera libéralisé au 1er janvier 2011, dans 21 mois. L'objectif principal de cette décision gouvernementale est de parvenir à une libéralisation du marché postal permettant de garantir la pérennité du service universel à un coût maîtrisé pour la société et surtout la pérennité de la poste en tant que prestataire du service universel. Cela s'est traduit par la définition de conditions permettant à la poste de concurrencer équitablement les nouveaux entrants sur ce marché. Je voudrais rappeler les lignes de force de cette décision. Tout d'abord, la poste sera désignée pour une première période de 6 à 8 ans pour assurer le service universel. Ceci permettra de garantir la continuité de celui-ci et offre une perspective aux activités de la poste. Par la suite, la désignation du prestataire de service universel aura lieu pour des périodes de 10 ans. Ensuite, des conditions opérationnelles ont été définies pour les nouveaux opérateurs. Ceux-ci devront s'engager à couvrir 80% du territoire de chacune des trois régions du pays en déant les 5 ans avec une fréquence de distribution de 2 fois par semaine après 2 ans. Ils devront de plus appliquer un tarif uniforme pour chacun de leurs clients sur l'ensemble du territoire couvert. Ceci assure des conditions de concurrence équitables entre la poste et les nouveaux entrants en évitant que la concurrence ne se concentre uniquement sur les zones et les marchés les plus rentables. Ces conditions sont également en ligne par rapport au prescrit de la directive postale européenne et évitent ainsi une insécurité juridique tant pour la poste que pour les autres opérateurs. Enfin, et pas sans importance bien sûr, afin d'éviter une concurrence qui se ferait sur la base des conditions de travail, les personnes employées à la collecte, au tri et à la distribution du courrier adressé devront être employées sous contrat de travail. Je suis persuadé que ces mesures rencontreront les objectifs de concurrence équitable et de pérennité du service universel que le gouvernement s'était fixé. Ces principes devront maintenant être traduits en texte de loi dans les prochains mois selon un calendrier défini par le collègue ministre pour l'entreprise et la simplification qui est en charge de ce dossier. Ceux-ci feront donc également et bien sûr l'objet d'un débat parlementaire. Plus récemment, dans le cadre des demandes des partenaires sociaux au gouvernement en ce qui concerne les accords interprofessionnels, j'ai demandé à ce que soient élargies les mesures de diminution de charges aux entreprises publiques en concurrence. En 2010, ceci signifiera une diminution de charges salariales de 27,6 millions d'euros pour la poste. Dans son ensemble, c'est une mesure pour 56,5 millions d'euros qui vient d'être prise en janvier en faveur de l'emploi dans ces entreprises publiques pour vous prouver que ce n'est pas seulement des paroles mais aussi des actes du gouvernement. Ensuite, en ce qui concerne les restructurations en cours à la poste, je voudrais donner les précisions suivantes. Toutes les mesures mises en place par la poste pour assurer sa survie dans un marché libéralisé font partie intégrante du plan stratégique défini par l'entreprise dans ce contexte. Ce plan a été communiqué par la poste aux partenaires sociaux. Des efforts de communication ont également eu lieu en direction de l'ensemble du personnel. Ce sont des changements importants pour la poste et ils sont d'envergure et je peux comprendre qu'ils suscitent de nombreuses interrogations. Les actions récentes en sont certainement l'écho. La poste tente de répondre de manière efficace à ce questionnement mais j'invite la direction de la poste de communiquer encore davantage concernant ces modifications. La restructuration du réseau de points de vente, par exemple, est annoncée de longue date et continue à être mise en place selon les principes repris dans le contrat de gestion. Elle mènera à terme à un réseau de points de vente constitué de 650 bureaux de poste et de 600 points poste, comme cela a toujours été annoncé d'ailleurs. La poste mène toutes ces restructurations en concertation permanente avec les partenaires sociaux et, soulignons-le, sans licenciement sec. De nombreux projets ont pu être menés jusqu'à présent, démontrant la réussite de la concertation par le passé. Il est essentiel que ces principes soient maintenus pour la suite. Il ne m'appartient pas dans ces conditions d'intervenir dans ce dialogue qui a repris entre temps. Une rencontre a eu lieu ce jeudi matin entre la direction et les syndicats de la poste. Et malgré la complexité des dossiers et la difficulté du contexte, cette rencontre s'est déroulée dans un climat constructif. Syndicats et directions ont pu exprimer leur point de vue sur les différents dossiers. Des engagements concrets ont été pris quant à un examen approfondi à brève échéance de ces différents dossiers. Enfin, quoi qu'il arrive, le contenu des missions de services publics est défini par le contrat de gestion conclu entre la poste et l'État. Le contrat actuel arrive à échéance en 2010. J'examine quelles options doivent être prises pour le renouvellement de ce contrat. Le contenu de ce contrat, qui est la prérogative de l'État, même dans un marché libéralisé, permet de garantir la continuité de ces missions importantes pour nos concitoyens. Pour conclure, Madame, ce plan qui tient compte des conditions de concurrence équitables dont je viens de parler est indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise et du service universel. Ce plan, qui est mis en place, je le rappelle, en concertation avec les partenaires sociaux et sans licenciement sec, est, je crois, la meilleure garantie pour la survie à long terme de la poste et de ceux qui y travaillent. Merci. Merci. Madame Vriel. Je vous remercie de votre réponse, mais je reste quand même extrêmement dubitative quant à l'exécution réelle de toutes ces mesures. Non pas que je mette en doute les propositions que vous faites, mais ma petite expérience des directives européennes m'a toujours fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'en prendre une à la fois, mais bien de les prendre chacune dans leur globalité. Et lorsque l'on évoque, par exemple, la directive travail et qu'on voit le dispositif de mise en concurrence, je pense que ce dispositif pourrait aller complètement à l'encontre des propositions de protection et de pérennisation du travail des travailleurs. D'autre part, il y a également tout ce volet de l'efficience et peut-être de la productivité sur lequel on pourrait largement discuter. Et enfin, quant au service des citoyens, permettez-moi de constater sur le terrain que la délocalisation des points postes tels qu'il est pratiqué actuellement ne semble pas avoir amélioré la qualité du service. Notre intérêt, en tous les cas, dans notre groupe, est bien la protection du consommateur fragile ou fragilisé qui risque de ne pas trouver le service de proximité tel qu'il est en droit de l'attendre, simplement parce qu'il est citoyen. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre.